Bonsoir à tous Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette première soirée du Conseil scientifique indépendant pour une formation sanitaire et médicale continue qui s'adresse à la fois au grand public et aux médecins désireux d'en savoir un petit peu plus sur le Covid et d'avoir des renseignements sourcés et scientifiques de manière très claire et très publique puisque finalement ça vous est offert à la fois gratuitement et il y a un retour d'information qui peut se faire au travers des questions du chat Avec moi finalement il y a une partie du Conseil scientifique indépendant et notamment le professeur Christian Perron que j'accueille ce soir Je suis ravi de retrouver Bonsoir, je suis ravi de te retrouver aussi Bonsoir Christian, merci beaucoup de nous accompagner ce soir Tu ne vas pas présenter mais de ton aura bienveillante tu vas nous permettre d'être éclairé de ta sagesse Je présente ensuite Vincent Pavan qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille en mathématiques Bonsoir Vincent Bonsoir Louis, bonsoir à tous, bonsoir Christian Ravi d'être avec vous également ce soir pour quelques présentations mathématiques sur l'étude com Merci, j'espère que tout le monde va réussir à suivre Docteur Philippe de Chazournes qui vient de loin en fait et qui a un autre horaire que nous Merci beaucoup d'être là Philippe Bonsoir Louis, bonsoir tout le monde et ravi d'essayer d'expliquer un peu ce qu'on pourrait penser de ce que c'est qu'une recommandation Merci beaucoup Et enfin Eric Mena que tout le public connaît parce qu'il est passé déjà à la télé plusieurs fois donc chaque fois qu'on est rentré dans un film on finit par être connu Bonsoir Eric Bonsoir Louis, bonsoir à tous Ravi aussi de participer à ce premier live du Conseil scientifique indépendant qui va essayer de donner une information à la fois loyale et objective pour informer le public la population de la situation et de ce qu'on peut faire et je vous parlerai ce soir un petit peu des chiffres autour de la vaccination Et moi je vous parlerai un petit peu d'encore autre chose mais en tout dernier je vous parlerai finalement de l'impact des mesures sociales sur la cinétique épidémique le nombre de cas, le nombre d'hospitalisés le nombre de morts je crois que c'est une question qu'il est urgent et légitime de se poser puisqu'on est reconfiné pour la troisième fois donc est-ce que ça sert à quelque chose ça c'est une vraie question scientifique, médicale, sanitaire et politique voilà donc on va commencer avec Philippe qui va nous parler en tout premier merci beaucoup Philippe Merci à vous écoutez on va essayer d'être rapide sur ce que c'est qu'une recommandation médicale surtout quand on parle d'un traitement dans cette recommandation on peut parler de la balance bénéfice-risque alors pour le patient bien sûr mais aussi peut-être pour se couvrir se couvrir face à la justice c'est pour ça que cette représentation de cette icône qui représente la justice et puis la règle des trois des trois O de Milton Erikson que les hypnothérapeutes connaissent bien observer, observer, observer c'est la base de toute recherche et puis on peut faire de la recherche en médecine de terrain et de proximité de face à face face à un patient en urgence bien sûr et puis parfois si on a un petit peu plus de temps à tête reposée et puis on évoquera rapidement peut-être l'étude hydroxychloroquine 2020 l'étude kurachik, nivachik, nivakine contre le chikungunya c'était à la réunion en 2006 et puis pourquoi pas les études 2020-2021 sur l'ivermectine alors point important qu'il faudrait normalement demander à toute personne qui s'exprime dans le domaine public c'est cet article L41-13-13 du code santé publique qui fait obligation de déclarer ses liens alors je vous annonce que je n'ai absolument aucun lien avec tout ce qui concerne l'industrie des médicaments et c'est la question qui est posée avez-vous des liens ? et bien non mais puisque vous avez répondu non à cette question il sera mentionné absence de conflit d'intérêt déclaré par l'intervenant mais si j'avais répondu oui on aurait mis invité à déclarer les éléments qui vous ont amené à répondre positivement et si vous n'aviez pas souhaité répondre ce que souvent les gens ne souhaitent pas répondre il n'aurait été mentionné pas de déclaration de conflit d'intérêt par l'intervenant ce qui ne veut pas du tout dire qu'il y a une absence de conflit d'intérêt alors c'est un petit peu un petit peu peut-être exprès mais en fait ça porte à confusion alors pour trouver quelque chose pour trouver une efficacité d'un test diagnostic d'un médicament il faut chercher et puis ensuite comprendre alors dans l'urgence observer, observer, observer alors ça ne coûte pas grand chose un petit peu de temps parfois beaucoup de temps et de patience une ouverture d'esprit ça peut donner des pistes qui ensuite pourront être à explorer et ne pas avoir peur des résultats donc ça prend peut-être beaucoup de temps très peu d'argent et beaucoup de volonté scientifique ça a été probablement le cas de l'étude du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine où il y avait une urgence à savoir sur quel chemin emprunter nos protocoles thérapeutiques et puis si on a un petit peu plus de temps mesuré, calculé, prouvé ou pas alors là il va falloir des indicateurs fiables il y a tout un tas de notions de biais qui peuvent mettre en péril certaines études il va falloir du monde dans la population qui va donner de la puissance aux études et puis si possible une randomisation c'est-à-dire on teste avec des médicaments chez une population puis une autre où on donne en fait un placebo ou un autre traitement et en double aveugle c'est-à-dire l'aveugle du patient qui ne sait pas ce qu'il prend et l'aveugle du soignant qui ne sait pas ce qu'il donne au patient et puis on fait des analyses statistiques et puis avec ça on arrive à trouver ou pas une corrélation entre un traitement et une efficacité alors là il faut beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'argent et souvent ça fait appel aux industries ce qui pose un problème évidemment d'indépendance des résultats l'état les programmes hospitaliers de recherche clinique et surtout beaucoup de volonté politique et là si vous voulez faire de la recherche pour savoir ce qui est efficace dans le Covid il va falloir passer par ce fameux reacting et vous verrez il y a le lien si vous tapez reacting vous verrez que les personnes qui décident ce qu'on peut chercher ou pas sont quand même très très proches du pouvoir actuellement alors on aboutit à des recommandations alors il y a des grades A B et C en fonction du niveau de preuve alors la grade A c'est le maximum sur une preuve scientifique c'est là où on parle des essais comparatifs randomisés de forte puissance c'est-à-dire qu'une grande population et sans biais majeurs de grade B c'est un petit peu moins un petit peu moins fiable avec des études comparatives ou des études de cohorte et puis les grades C qui sont des études de grade donc inférieures mais qui ont aussi leur intérêt avec des écus de cas témoins série de cas mais qui peuvent déboucher ensuite si on le veut politiquement aboutir à des grades B ou A en mettant un peu plus d'argent dans les études alors vous pouvez retrouver tout cela en tapant HAS haute autorité de santé qui sont à l'origine donc de la distribution de l'ensemble des recommandations à tous les professionnels de santé HAS gradation des recommandations et vous aurez ce recueil qui date d'avril 2013 et qui vous donnera toutes les choses importantes à retenir alors il y a les dogmes des dogmes des recommandations alors ce qui est recommandé ne veut pas dire que ça a été prouvé en termes de mortalité par exemple les anticholestérolémiens sont les indications ça peut être avoir un intérêt ou ne pas en avoir ce qui est prouvé ne veut pas dire que c'est recommandé c'est toute la problématique face à l'ivermectine actuellement ce qui n'est pas prouvé de façon très rigoureuse très rigoureuse c'est à dire de niveau de grade A ne veut pas dire ça ne marche pas la morphine on ne l'a jamais fait contre quelqu'un qui prenait du placebo parce qu'éthiquement ça posait évidemment problème on considère que c'est évident que la morphine soulage les douleurs donc on considère qu'il n'y a pas vraiment d'un besoin de grade A ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui ne veut pas dire ça ne sera pas demain alors il y a l'hypnose l'ostéopathie tout un tas de molécules également donc la science évolue ce qui ne marche pas ne veut pas dire que c'est pas recommandé on pense au rendez-yvir bien sûr et ce qui est promu avec beaucoup de com ne veut pas dire que c'est sans danger évidemment hommage à toutes les personnes qui ont péril qui sont péril grâce ou à cause de cette molécule médiator alors quant à la balance bénéfice-risque dont on attend partout tout dépend de ce qu'on met de chaque côté de la balance et quel poids on estime chaque élément qui est dans chaque côté de la balance le poids d'un mort le poids d'une maladie auto-immune qui ne va pas apparaître forcément à J plus 1 ou J plus 2 mais peut-être plusieurs semaines ou mois après le poids du nombre de bénéficiaires potentiels alors la prise en charge de nos patients doit passer sur des recommandations officielles mais aussi sur ce que peuvent nous rapporter les patients et ce que nous percevons d'eux alors ça c'est un peu anecdotique mais c'est juste chez ma dentiste et c'est marqué dans sa salle d'attente le fait que ces actes ne soient pas pris en charge ne signifie pas qu'ils ne sont pas médicalement justifiés ça veut dire quoi ça veut dire c'est pas parce qu'on fait des actes qui ne sont pas remboursés qui ne sont pas efficaces et ça c'est quand même très intéressant ça peut être valable aussi pour les médicaments alors des preuves des preuves voilà ce qu'on rêverait tous les jours d'en avoir sauf que ça prend beaucoup de l'argent pour beaucoup d'études et surtout il y a une volonté politique qui n'existe pas toujours et je vous remercie pour votre écoute Merci beaucoup Philippe pour cette présentation sur les grades de recommandation qui nous permet peut-être de mieux comprendre en fait tout ce que le grand public entend en disant il nous faudrait des essais randomisés en double aveugle etc comprendre que finalement l'épistémologie la création du savoir en période épidémique peut-être qu'elle ne répond pas tout à fait à ces normes-là et qu'il y a besoin aussi d'utiliser d'autres d'autres façons de faire et d'explorer d'autres pistes qui sont très utiles et qu'effectivement il y a ce biais majeur que les choses qui sont recommandées ne sont pas forcément celles qui sont prouvées et celles qui sont prouvées ne sont pas forcément recommandées ça c'est tout le problème entre l'articulation entre la science et l'administration finalement la science et le politique quelque part merci beaucoup Philippe on va passer la parole à Éric à Vincent je crois pour la suite alors Éric alors Éric peut-être si c'est Éric c'est Éric c'est très bien merci Éric rebonsoir Louis bonsoir à tous donc nous allons continuer un petit peu dans l'esprit des notions de preuves et d'éléments qui sont prouvés ou qui sont recommandés je voudrais vous parler ce soir de l'efficacité des vaccins en observant les courbes de mortalité en fonction du taux de vaccination parce qu'on dit beaucoup de choses alors vous avez certainement vu dans la presse beaucoup de titres dithyrambiques comme vous voyez sur cette diapo au sujet de la vaccination d'Israël c'est vrai qu'ils ont été particulièrement performants pour arriver à vacciner une très très large part de leur population et au-delà de leur efficacité à vacciner c'est l'efficacité du vaccin qui à chaque fois paraît vraiment très très bonne qu'en est-il réellement alors il suffit de regarder les courbes de mortalité je crois pour essayer de mieux comprendre où on en est si on voit cette courbe de mortalité en Israël on se rend compte qu'effectivement elle monte et elle redescend de façon très nette alors on se dit quel beau résultat sauf que si on regarde bien cette diapositive que je vous ai préparée il s'agit là de la courbe de l'automne à une époque où on ne vaccinait pas du tout et si on reprend la courbe totale avec les dates depuis mars depuis le début du Covid on se rend compte qu'il y a eu plusieurs pics et qu'effectivement vous avez la courbe de mortalité à l'automne 2020 sans vaccin et maintenant la courbe de mortalité avec vaccin et vous pouvez vous rendre compte que la courbe redescend aussi bas et je dirais même qu'elle est descendue plus bas à l'automne 2020 sans vaccin alors finalement aujourd'hui tout ce qu'on dit sur la vaccination en Israël est-elle liée cette belle courbe où on voit une très nette diminution de la mortalité depuis un mois en Israël est-elle liée à l'évolution naturelle du virus comme on l'a pu le voir à l'automne ou au vaccin on va essayer de voir d'autres pays pour essayer d'en savoir un peu plus et je vous ai mis ici le taux de vaccination dans quelques pays que j'ai choisis de façon bien sûr pas du tout arbitraire avec trois pays qui vaccinent peu la France l'Espagne et le Portugal trois pays qui vaccinent beaucoup plus la Hongrie la Serbie en Europe et le Chili qui a dépassé 35% de sa population vaccinée vous voyez que les deux autres pays qui vaccinent beaucoup c'est l'Angleterre et Israël j'y reviendrai alors si on regarde l'évolution de la mortalité dans les pays qui vaccinent peu et qu'on compare à Israël alors Israël est en vert attention et en rose rouge cette courbe en U ou plutôt en dôme en U inversé c'est le Portugal le Portugal ils ont eu une énorme épidémie juste après les fêtes avec une mortalité qui a augmenté puis qui a rediminué assez rapidement et on se rend compte qu'aujourd'hui le Portugal a une mortalité inférieure à Israël et pourtant il ne vaccine pas ou très peu alors que penser de ces comparaisons de chiffres entre des pays qui vaccinent et qui ne vaccinent pas voyons maintenant les pays à part Israël qui vaccinent beaucoup alors nous avons le début de la vaccination en Hongrie en Serbie et au Chili et vous voyez que depuis que l'on a commencé la vaccination dans ces trois pays et je dirais que dans ces pays vous avez vu on vaccine beaucoup beaucoup plus qu'en France deux à trois fois plus qu'en France et bien pourtant la mortalité ne cesse d'augmenter depuis le début de la vaccination elle avait même en Hongrie tendance à diminuer depuis qu'il y a de plus en plus de vaccins et de gens vaccinés vous voyez qu'elle remonte et ça c'est évidemment quand même interpellant de se dire que des pays qui vaccinent beaucoup ont une mortalité qui ne cesse d'augmenter est-ce que c'est lié à la vaccination probablement pas c'est l'évolution naturelle du virus avec probablement une inefficacité du vaccin en tout cas pour l'instant et on peut comparer à l'autre pays qui vaccine énormément vous le savez c'est l'Angleterre c'est l'exemple pour l'Europe l'Angleterre c'est un pays formidable ils vaccinent beaucoup mais si vous regardez bien cette courbe vous vous rendez compte qu'au printemps 2020 il n'y avait pas de vaccin il y a eu un pic et on a eu une baisse de la mortalité relativement rapide ensuite à la fin du printemps et qu'avec le vaccin on a exactement la même courbe et si vous regardez bien la courbe de mortalité a baissé tout autant et c'est pratiquement annulé pendant l'été c'est l'évolution naturelle du virus donc l'évolution actuelle de la courbe de mortalité en Angleterre est-elle liée au vaccin ou est-elle liée à l'évolution naturelle physiologique du virus on peut se poser la question mais en tout cas une chose est sûre personne à ce stade ne peut conclure à l'efficacité des vaccins en se référant au chiffre de mortalité donc je crois qu'il faut être très prudent nous ne savons pas ce que ça pourra donner à moyen terme seules les courbes d'évolution à l'automne nous diront si effectivement les pays qui ont le plus vacciné auront des meilleurs chiffres ou si finalement on observe actuellement uniquement une évolution physiologique du virus totalement indépendante de la vaccination alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule vidéo quand nous aurons des chiffres un peu plus complets merci bien merci beaucoup Eric c'est extrêmement important cette question là puisque finalement le vaccin a été présenté comme la sortie de crise par toutes les autorités sanitaires de tous les pays du monde quasiment et on se rend compte que non c'est pas si clair que ça et finalement ça a déjà été souligné par les vétérinaires qui de manière assez unanime ont dit nous on connait par cœur les infections à coronavirus dans les cheptales on a essayé de vacciner ça ne marche pas ça ne marche pas parce que le virus mute trop varie trop et donc il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas aussi pour l'humain je crois que la moindre des prudences c'est de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier de ne pas mettre ton budget uniquement sur de la vaccination mais aussi de parler des traitements de parler des aujourd'hui comme tu le dis Louis je pense qu'il faut être très prudent sur ce qu'on dit sur l'efficacité de la vaccination et je pense que les journalistes manquent de prudence à ce sujet personne ne peut dire aujourd'hui si le vaccin joue un rôle sur l'évolution de la maladie dans ces différents pays on a vu que des pays qui vaccinent la mortalité augmente des pays qui vaccinent pas la mortalité diminue donc on ne peut pas on en saura plus plus tard sauf que plus tard il y aura aussi l'évolution des variants avec peut-être une ineffectualité des vaccins ce qui nous ramène à ce que l'on dit depuis toujours au conseil scientifique indépendant c'est que peut-être qu'on a oublié simplement de soigner nos patients et que ça serait peut-être intéressant de pouvoir comparer des populations soignées à des populations vaccinées et là on aurait peut-être des chiffres tout à fait parlants on espère qu'on les aura un jour soigner, vacciner et puis prévenir faire de la prévention extrêmement important effectivement et puis je rappelle juste au public que finalement faire la promotion d'un traitement insuffisamment éprouvé ça s'appelle de la charlatanerie et donc faire la promotion d'un vaccin qui serait insuffisamment éprouvé voilà ça s'appelle de la charlatanerie dans le langage du conseil de l'ordre et je crois que c'est même quelque chose qui est passible de certaines peines voilà donc on va passer la parole à Vincent d'un regard plus scientifique peut-être plus mathématique chose qui nous éclaire parce qu'on vit dans un monde de nombre et de chiffres depuis un an la gouvernementalité par les nombres finalement tout ce qui décide de votre destin c'est combien il y a de morts combien il y a de gens en réanimation etc il y a besoin qu'on puisse y voir un petit peu plus clair donc Vincent avec son regard affûté de mathématicien sur l'épidémiologue l'épidémiologiste va nous aider merci Vincent oui merci Louis donc on va augmenter un petit peu dans le niveau de preuve effectivement dans la mesure où on va prouver mathématiquement puisque ce qu'il y a de bien en mathématiques c'est qu'on peut prouver les choses de manière très rigoureuse et assez définitive que l'étude comme corps donc est une étude tout à fait frauduleuse un petit peu comme ceux qui nous regardent peut-être l'ençu du long set et donc c'est à partir de cette étude en particulier que Castex a justifié la fermeture des restaurants donc voilà cette fermeture des barrières restaurants elle a été décidée par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 et ça a été justifié cette fermeture par Castex au micro de Sonia Merdenbrouck grâce à l'étude scientifique entre guillemets du professeur Fontagnet qui a mené l'étude comme corps alors on va voir en fait que c'est assez facile de prouver logiquement et mathématiquement que cette étude a trois caractéristiques d'abord elle est totalement arbitraire en plus elle est hélas frauduleuse et en plus elle est complètement incohérente alors pourquoi et comment ça marche étude comme corps alors c'est ce qu'on appelle une étude par comparaison c'est à dire que vous prenez une population de gens qui sont malades c'est la cohorte des cas vous choisissez un autre échantillon de personnes qui est ce qu'on appelle la cohorte des témoins et dans ces deux échantillons vous choisissez un critère d'exposition alors par exemple c'est fumer la cigarette ou ne pas fumer la cigarette et donc qui vous intéresse c'est fréquenter les restaurants ou ne pas fréquenter les restaurants et puis donc vous présentez ces deux cohortes et ces deux critères d'exposition dans un tableau qu'on appelle une matrice et ça va vous permettre donc d'effectuer ce qu'on appelle les autres ratios en fait c'est à dire les facteurs de risque alors comment ça marche tout simplement vous faites le ratio donc parmi les malades de ceux par exemple qui fument et ceux qui ne fument pas vous faites le ratio dans la cohorte des témoins de ceux qui fument et de ceux qui ne fument pas et vous faites la division entre ces deux ratios pour les comparer entre eux et en particulier donc pour voir si c'est plus petit ou plus grand que 1 donc là typiquement vous allez faire le rapport donc ici donc de 100 sur 40 que vous divisez par 30 sur 180 vous formez donc le produit de 100 par 180 que vous divisez par 30 fois 40 et ça vous donne donc un rapport qui est de 15 et donc ce calcul vous dit que vous avez 15 fois plus de chances donc d'attraper un cancer quand vous êtes fumeur que quand vous êtes non fumeur alors en fait ces chiffres on peut les interpréter un peu plus statistiquement et on peut donc en plus de ce calcul donc de d'ordre ratio donner un intervalle de confiance sur la valeur qu'on a calculée qui permet de dire si oui ou non et bien le facteur de risque que vous avez va vous permettre de rentrer dans une cohorte ou dans une autre bon donc le principe est le suivant donc vous calculez un autre ratio avec une méthode donc que vous chargez en général dans une librairie vous calculez à partir d'une interprétation statistique de cette pause ratio donc et bien un intervalle de confiance à 95% et si le facteur 1 appartient à cet intervalle de confiance vous dites que vous êtes exposé pour la maladie en question si jamais et bien 1 n'est pas dedans vous dites que soit et bien effectivement le facteur est un facteur de risque soit c'est un facteur de protection donc la grande règle c'est pardon si 1 est dans l'intervalle de confiance et bien il n'y a aucune conclusion attirée en termes de risque sur le critère que vous voulez tester donc ça c'est le principe effectivement de l'étude de Fontanet c'est comme ça qu'il a fait donc qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que dans son étude donc la CPM vous voyez environ 30 000 mails à des gens qui sont malades et a récupéré donc 3 426 réponses sur et bien des facteurs de risque par exemple aller en restaurant aller en discothèque manger avec des amis etc. donc cette cohorte de cas malades a été recrutée par la CPM via des mails et puis la cohorte des gens sains qui n'étaient pas malades a été choisie par Ipsos et donc on a choisi 1713 personnes pour faire des comparaisons en termes de facteurs de risque entre les gens malades et les pas malades alors le problème en fait de ce genre de test c'est que vous devez donc recruter deux listes une liste de cohorte une liste donc une liste de cas malades et une liste de cas non malades et qu'il y a toujours effectivement des biais possibles dans le recrutement qui font que les hautes ratios que vous allez calculer éventuellement sont biaisés par rapport à ce qui s'est passé donc là dans l'étude comme corps il y avait deux biais structureaux qui étaient extrêmement importants le premier c'est que effectivement on a choisi de ne pas tester donc d'éliminer par principe les facteurs de risque liés aux endroits où les gens habitaient ce qui était un peu bizarre puisqu'on sait qu'effectivement en France sur les épidémies il y a eu par exemple au printemps beaucoup plus de risques quand on était dans l'Est dans le Nord ou à Paris donc ça c'est un petit peu gênant et d'autre part il y a un biais hallucinant dans l'étude comme corps c'est qu'on a surreprésenté en fait les jeunes dans la catégorie des gens malades donc par rapport à la cohorte des cas témoins ce qui faisait qu'en termes de fréquentation de bars et de restaurants on pouvait s'attendre à ce que les jeunes allant plus souvent que les personnes plus âgées donc plus de 70 ans sans doute dans les bars et dans les restaurants bah naturellement on allait obtenir que fréquenter les bars et les restaurants avait un facteur de risque alors qu'en fait c'était juste le fait qu'on avait plus de jeunes dans la liste des cas malades donc ça c'est de toute façon de manière générale quand on fait des études par facteur de risque il faut bien contrôler en fait les biais qu'on introduit éventuellement entre les cas témoins et les cas malades alors donc je vous ai donné la visualisation donc des résultats qui ont été obtenus par l'étude comme corps sur donc les habitudes de fréquentation des bars et des restaurants donc entre les gens qui sont malades ici dans la colonne de gauche et les gens qui ne sont pas malades ici dans la colonne de droite et donc à partir donc des chiffres qu'on a donc à chaque fois vous avez quatre chiffres que vous mettez dans une maîtrise vous pouvez calculer donc les facteurs de risque associés et donc la conclusion principale de l'étude qui était arrivée c'est que quand vous étiez malade vous aviez en fait deux fois plus de chances d'avoir été malade parce que vous étiez allé en fait au restaurant ou dans les bars donc c'est cette question-là donc qui effectivement est ressortie de l'étude et c'est ce qui a fait exactement que Castex a dit on va fermer les bars et les restaurants parce que dans cette étude à la question fréquentez-vous les bars ou les restaurants et bien les gens qui étaient malades avaient répondu deux fois plus par l'affirmatif que en gros ceux qui n'étaient pas malades alors donc il y a effectivement un petit problème dans cette question on voit c'est que finalement on a posé trois questions ici dans ce sondage finalement donc une première question avez-vous fréquenté les bars ou les restaurants deuxième question avez-vous fréquenté des bars et troisième question avez-vous fréquenté des restaurants alors c'est un peu bizarre quand même parce qu'on a l'impression que les questions sont redondantes et on ne voit pas pourquoi on devrait répondre à ces trois questions alors que finalement la réponse à ces deux questions donc la fréquentation des bars et ensuite la fréquentation des restaurants a l'air suffisante donc en fait il y a des questions redondantes et on va voir que c'est un petit peu gênant parce que ça introduit en particulier de l'incohérence et l'autre chose qui est extrêmement bizarre dans cette étude c'est qu'on voit qu'il y a des données manquantes ici sur ces questions avez-vous fréquenté des bars et avez-vous fréquenté des restaurants alors c'est très bizarre parce qu'on ne voit pas pourquoi les gens qui auraient répondu en particulier à la première question donc celle de la fréquentation des bars ou des restaurants ne répondraient pas ensuite à la fréquentation des bars puis à la fréquentation des restaurants donc en fait c'est extrêmement bizarre et on va voir en fait que ces données manquantes ont été introduites de manière artificielle donc aucun doute là-dessus et c'est ce qu'on va effectivement démontrer alors pourquoi d'abord en fait il est tout à fait logique de penser que la question avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants n'a pas pu être posée pourquoi tout simplement parce que le sens du mot ou est assez ambigu quand on le pose en langage naturel alors est-ce que c'est un ou exclusif ou un ou inclusif exemple quand vous êtes au restaurant et qu'on vous dit fromage ou dessert c'est évidemment l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps maintenant si on vous pose la question aimez-vous les fromages ou les desserts et bien le ou peut être inclusif sachant que vous pouvez aimer le fromage le dessert et les deux en même temps donc en fait en général quand on fait des sondages on évite de poser ce genre de connecteur dans les questions parce que évidemment c'est complètement sémantiquement ambigu et donc il y a des gens qui peuvent comprendre ces questions-là de manière différente et donc la question n'a pas notre salle la deuxième remarque c'est que cette question donc avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants en fait vous pouvez la reconstruire de manière tout à fait facile si vous avez répondu à la question Q2 donc avez-vous fréquenté des bars si ensuite vous avez répondu à la question Q3 avez-vous fréquenté des restaurants et bien vous pouvez de manière extrêmement simple reconstruire la réponse à la question avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants et donc du coup ce qui fait qu'en pratique on n'a pas à poser la question Q1 mais on pose uniquement la question Q2 donc en fait ce qui se passe c'est qu'en logique normalement on ne peut pas avoir posé la question Q1 on doit l'avoir reconstruite effectivement à partir des connaissances des réponses Q2 et Q3 sauf que dans ce cas-là et bien il ne peut pas il ne peut pas y avoir de données manquantes ici à la question Q2 et à la question Q3 sinon on ne peut pas reconstruire la question Q1 donc du coup on est obligé de revenir à l'hypothèse que la question Q1 a effectivement été posée en plus des questions Q2 et Q3 mais alors là ça ne va pas non plus parce qu'en fait d'abord la question Q1 elle est plus compliquée que les deux autres on ne voit pas pourquoi donc des personnes qui sauraient répondre à la première question ne sauraient pas répondre aux deux autres et si l'on suppose par exemple que la question Q2 et Q3 n'ont pas été répondues parce que les gens ont déjà répondu à la question Q1 et qu'ils ne voient pas très bien pourquoi ensuite ils devraient répondre aux questions Q2 et Q3 autrement dit il y aurait une confusion dans le questionnaire parce que l'enchaînement des questions a l'air redondant et que les gens n'ont pas envie de répondre oui mais dans ce cas-là on ne comprend pas pourquoi tous ceux de la cohorte témoins ont répondu exactement aux questions alors que ceux qui étaient donc dans la cohorte des cas n'ont pas répondu donc la probabilité qu'une telle chose arrive elle est à peu près de l'ordre de 2 tiers à la puissance 232 c'est-à-dire que c'est totalement impossible donc même si on suppose qu'on a posé la question Q1 en plus des questions Q2 et Q3 on voit que statistiquement le taux de non-réponse qui est donné dans les deux cohortes fait que statistiquement un tel événement c'est tout à fait impossible donc en fait le taux de non-réponse il a été effectivement introduit de manière complètement artificielle c'est pas possible que ça ait pu être quelque chose d'honnête soit qu'on a reconstruit la question Q1 à partir de Q2 et Q3 soit qu'on a effectivement posé la question Q1 en plus de la question Q2 ou Q3 il y a des choses qui sont rigoureusement impossibles du point de vue mathématique alors pourquoi en fait on a tenté manifestement d'introduire des non-réponses de manière artificielle à quoi ça sert ? vous allez voir ça sert à essayer de cacher l'incohérence majeure qu'il y avait dans l'étude et qui était en fait la suivante alors si vous avez de manière honnête la réponse à vos questions j'ai fréquenté les bars ou les restaurants j'ai fréquenté les bars j'ai fréquenté les restaurants vous pouvez reconstruire de manière tout à fait mathématique et logique la réponse à la question avez-vous fréquenté les bars et les restaurants ? en effet pour cela il suffit juste d'utiliser la formule qu'on appelle le cardinal qui dit que le cardinal de la Réunion c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection ou dit autrement le cardinal de l'intersection c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de la Réunion avec A donc c'est l'ensemble des personnes qui fréquentent les bars B l'ensemble des personnes qui fréquentent les restaurants A union B c'est celle qui fréquente les bars ou les restaurants A inter B c'est la qui fréquente les bars et les restaurants. Et donc, l'idée de reconstruire ce truc-là à partir des questions Q1 et Q3, c'est de, du coup, tester le facteur de risque associé à la question « avez-vous fréquenté les bars et les restaurants ? ». Alors, en fait, on va voir que ce qui nous empêche de reconstruire, a priori, le cardinal de l'intersection, c'est ces données manquantes, ici, qui nous empêchent de faire proprement le calcul de la formule du cardinal. Alors, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est impossible que les gens qui aient répondu à la question ici Q1 n'aient pas répondu, effectivement, à la question Q2 et à la question Q3. Et donc, ce qu'on peut faire mathématiquement, c'est réaffecter ces données réponses sur le oui et sur le non. Pareil ici, sur le oui et sur le non, de sorte qu'on ne change pas, quand on va réaffecter une nouvelle réponse, les proportions aux réponses oui-non qui ont été données. Alors, si vous faites ce petit exercice, en fait, et bien, donc, comme je le présente ici, et bien, vous obtenez que vous reconstruisez, donc maintenant, honnêtement, les questions Q2 et Q3, donc, en éliminant les données manquantes qui, de toute façon, ne peuvent pas avoir existé, en réattribuant, donc, comme je vous l'ai dit, en conservant une proportion de oui et de non, et bien, vous voyez que sur la question Q2, vous rajoutez 16 personnes qui ont répondu oui, donc, à la question Q2, et 216 personnes qui ont répondu non à la question Q2. Et pour, effectivement, la question Q3, vous rajoutez, donc, exactement 178 réponses à la question non, et donc 54 à la réponse non. Et donc, ce faisant, maintenant, comme vous avez pour chaque cohorte, et bien, les réponses oui-non aux questions Q1, Q2, Q3, vous pouvez maintenant reconstruire facilement, et bien, la question, effectivement, Q4, vous fréquentez les bars et les restaurants, et vous obtenez, donc, cette répartition. Et cette répartition, donc, maintenant, vous pouvez lui calculer un petit hold ratio, donc, à 95%, et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que le nombre 1 est dans l'intervalle de confiance à 95%, donc, de ce facteur de risque, ce qui veut dire, donc, tout simplement, qu'il n'y a aucun risque, aucun risque, après l'étude Comcore, et bien, de fréquenter les bars et les restaurants. Alors, ça, évidemment, c'est impossible, parce que si, effectivement, vous pensez qu'il y a des risques de fréquenter les bars ou les restaurants, alors, il devrait y avoir encore plus de risques de fréquenter les bars et les restaurants, hélas, le calcul mathématique montre que ce n'est pas le cas, et donc, ce qui empêche, en fait, dans cette étude, de reconstruire exactement, avec aucune incertitude, et bien, le facteur de risque associé à la question des bars et des restaurants, c'est justement, ces fameux 232, nos réponses, donc, aux questions Q2 et Q3 dans la courte des cas, mais on a vu que ça, c'était absolument impossible du point de vue logique, et donc, ça veut bien dire, en fait, qu'on a bidonné, et j'affirme ici qu'on a bidonné sciemment, en fait, ces réponses-là, pour empêcher la reconstruction de la question sur le « et », qui montrait que, et bien, de toute façon, l'étude était totalement incohérente, il n'y a manifestement pas de risque particulier à fréquenter les bars, les restaurants, puisque le facteur de risque associé à la question Q4, lui, contient, évidemment, le nombre 1. Voilà. Donc, j'en ai fini, et donc, je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Merci beaucoup, Vincent. J'espère que le public est sensible au caractère jubilatoire de cette présentation, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement savoureux à démonter, finalement, cette histoire de bars et de restaurants. Cette étude comme corps a été faite par Jérôme Fontanet, c'est bien ça, Vincent ? Arnaud Fontanet, oui. Arnaud Fontanet, pardon. Arnaud Fontanet, donc membre du conseil scientifique. Membre du conseil scientifique national. Pas du conseil scientifique indépendant, mais du conseil scientifique. Il n'aurait jamais sa place dans le conseil scientifique. Serait-il possible, on pourrait poser cette question, qu'un membre du conseil scientifique ait commis une étude frauduleuse ? Je vous laisse la question en suspens, et je laisse les gens re-regarder cette présentation fascinante que tu nous as faite, parce que vraiment, je crois qu'il faut la goûter dans toute sa saveur, surtout les restaurateurs et les tenanciers de bars qui pourront la méditer longuement sur à quoi tiennent nos libertés. Le diable est dans les détails. À quoi tiennent nos libertés ? Je vais maintenant vous présenter quelque chose. Arnaud Fontanet, merci. On le voit souvent à la télévision sur BFM en compagnie des chroniqueurs célèbres. C'est mon tour de vous présenter quelque chose. Je vais vous parler des interventions non pharmaceutiques ou des mesures de restrictions sociales. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? C'est finalement tout ce qui ne concerne pas les médicaments, tout ce qui ne concerne pas la prise en charge médicale. C'est finalement le fait d'être confiné ou d'avoir des fermetures de bars et restaurants ou bien des couvre-feux à 18 heures ou toute autre restriction sociale quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elles ont un impact sur l'épidémie de Covid ? Extrêmement important, actuel, de se poser la question, parce que nous sommes en plein troisième confinement. On peut se dire qu'on peut se tromper une fois, peut-être qu'on peut se tromper deux fois, parce que ça aurait vraiment un sens. Donc, je crois qu'il est urgent de se poser la question de manière scientifique, médicale et sanitaire et politique aussi, de savoir mais pourquoi donc sommes-nous confinés ? Alors, je peux vous dire en préambule et je crois que c'était le cas pour tous les gens qui étaient avant parce que finalement, c'est un des critères pour nous de prendre des gens au Conseil scientifique indépendant. C'est que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans le Covid-19. Sur la base de transparence santé, j'ai 450 euros qui sont déclarés et rien à voir avec le Covid-19. Et finalement, je crois que c'est un des éléments clés que vous devez avoir en tête pour le grand public comme pour les médecins. C'est qu'aujourd'hui, la boussole à dire le nord de la science et de la médecine est cassée. Elle est cassée par un niveau de corruption absolument phénoménal, de corruption systémique absolument phénoménal. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en premier sur cette histoire ? C'est que vous pouvez retrouver sur www.reinfo.covid.fr le texte entier finalement de ce que je vous présente ce soir qui est le fruit d'un travail collectif extrêmement important et fécond qui nous permet d'essayer d'avoir de l'intelligibilité sur la réalité. Il faut comprendre d'abord que certains ont dit que finalement les confinements avaient sauvé des vies, avaient diminué le RT, c'est-à-dire finalement cet indice de reproduction de la maladie, de transmissibilité de la maladie. Il avait diminué de plus de 85% et qu'il y avait des millions de morts qui avaient été heureusement épargnées grâce au confinement. Sur quoi sont basées ces assertions-là ? On peut regarder l'étude de Flaxman qui est une des plus connues et qui a fait grand bruit dans Nature l'année dernière en 2020. Elles sont basées sur l'idée de comparer un modèle mathématique qui prévoit ce qui se serait passé avec la réalité de ce qui s'est passé. Et ensuite de dire regardez, on a quand même bien économisé par rapport à ce qui se serait passé. Qu'est-ce qui se serait passé ? Finalement, c'est basé sur des prévisions désastreuses. Là, je vous ai mis une sorte d'oracle de pity où tout le monde attend comme ça de nous dire qu'est-ce qui se serait passé à l'appétit. C'est un peu ce qu'on a fait avec les ordinateurs. C'est des modèles qui sont générés informatiquement mais qui sont non testés, qui sont non critiqués, qui sont empiriquement non valables. Et Vincent pourrait nous en dire quelque chose la prochaine fois éventuellement. Mais le modèle de Flaxman notamment est basé sur l'idée que le RT, finalement, c'est-à-dire cet indice de contamination, ne varierait qu'en fonction des mesures sociales et des confinements, qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs qui soient finalement impactants pour cette variable. Mais ça, on sait qu'empiriquement, c'est complètement faux. Au cours d'une épidémie, le RT diminue naturellement, en fait, au fur et à mesure de l'immunité collective. Et donc, c'est quelque chose qui est empiriquement absolument faux et non fondé. Donc, déjà, il y a un premier axiome dans ces études qui est faux. Le deuxième axiome, c'est que le RT serait homogène. Ça veut dire que tout le monde aurait le même niveau de transmissibilité et tout le monde serait au même niveau de recevabilité de la maladie. On sait bien que ce n'est pas vrai, qu'il y a des gens qui sont plus disséminateurs que d'autres et d'autres qui sont plus sensibles que d'autres à la maladie. Cette hyposètre d'homogénéité, elle est basée sur les travaux de Kermak et McKendrick de 1927. Donc là, il faut bien que vous regardiez en face que ces modèles épidémiologiques qu'on vous vante comme le fin du fin de l'informatique et de l'ère numérique sont basées sur des modèles qui datent du siècle dernier d'il y a presque 100 ans et qui sont absolument obsolètes et absolument faux dans leur validation empirique. D'ailleurs, un auteur qui s'appelle Colombo qui a assoupli les hypothèses d'homogénéité et qui n'a pas du tout trouvé les mêmes résultats et qui a trouvé qu'il y avait un impact qui était bien moindre que celui qui avait été annoncé. D'autre part, dans cette étude de Flaxman, il y a l'idée que la durée entre la contamination et les décès qui est en médiane de 23 jours finalement n'est pas considérée. C'est-à-dire qu'on ne considère pas l'hypoxémie heureuse, on ne considère pas tout ce temps-là entre le moment où on a la maladie et le moment où on en meurt. Or, c'est ça la réalité de ce qui se passe. Lui ne regarde pas ça et considère que si on a la maladie, on en meurt. Et donc finalement, les délais ne sont pas les bons quand il regarde quand est-ce qu'on a mis le confinement en route et quand est-ce que la mortalité se met à baisser. Puis, vous avez des petites choses amusantes dans cette étude, notamment le fait que pour la Suède, par exemple, qui est un pays qui n'a pas confiné mais qui en revanche a interdit certains événements publics, cette interdiction d'événements publics compte dans la diminution du ERT en Suède alors même que dans tous les autres pays, cette mesure-là n'est pas comptée comme impactant l'ERT. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur les modèles mathématiques et finalement, on constate ensuite en dehors de cette comparaison entre modèles mathématiques et réalité, quand on constate la réalité deux à deux entre des pays différents qui ont eu des politiques différentes et ça, c'est une comparaison empirique finalement grâce à la biodiversité des réactions sociales et politiques au sein des différents pays que finalement, il ne s'est pas du tout passé la même chose et que finalement, l'épidémie a décliné avant l'implémentation des interventions non pharmaceutiques telles que les confinements dans de très nombreux pays notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Espagne, il n'y a eu aucun impact sur l'épidémie. Je vous ai mis un certain nombre d'études qui le démontrent notamment l'étude de Kubaner et puis l'étude de Savaris. Mais vous pourrez aller voir plus loin où on pourrait développer. Et qu'est-ce qu'on constate aussi dans les études empiriques, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le confinement et le taux de cas, le taux d'incidence des cas, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations. On n'a jamais réussi à mettre en évidence finalement que ce soit lié aux mesures, aux interventions non pharmaceutiques différentes. Donc finalement, c'est-à-dire qu'entre des pays qui auraient confiné beaucoup ou pas beaucoup, on ne retrouve pas tellement de différence. L'étude dont vous avez déjà entendu parler, c'est celle de Toussaint-Etat-le-Terre, c'est celle de Ioannidis, c'est celle de Ben David, c'est celle de Savaris. Finalement, vous avez un certain nombre d'études qui démontrent que quel que soit ce qui a été fait, il n'y a pas de différence et que ces mesures sociales ne sont pas le déterminant majeur de la mortalité, de l'hospitalisation. La conclusion, c'est quoi ? C'est que les mesures sociales n'ont pas d'effet sur la dynamique épidémique. Et c'est du bon sens. Vous ne pouvez pas arrêter une épidémie virale. C'est comme essayer d'arrêter la mer avec vos bras ou d'arrêter une rivière avec une cuillère. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, il n'y a pas d'effet sur la dynamique épidémique, sur le RT. Il n'y a pas d'effet sur les cas. Il n'y a pas d'effet sur les hospitalisations. Il n'y a pas d'effet sur les décès. Donc, quand on fait peser à la société le nombre d'hospitalisations en réanimation, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations et qu'on leur dit c'est votre faute, on doit vous empêcher de vivre, en fait, ça n'est pas démontré par la science. D'autre part, on peut imaginer si on doit donner des pistes et essayer de proposer une politique sanitaire alternative, parce que c'est notre but au sein du Conseil scientifique indépendant, c'est non seulement de critiquer de manière intelligente et scientifique ce qui a été fait, mais c'est aussi de proposer autre chose parce qu'il faut prendre soin des gens autour de nous, parce qu'on est là pour soigner, parce qu'on est là pour que les gens aillent bien et là-dessus, on va se rejoindre quels que soient les groupes, quelles que soient les idéologies, quelle que soit la façon dont on pense. Je crois qu'on cherche tous le bien commun et ce qu'il apparaît, c'est que les mesures sociales ciblées sur des populations à risque, c'est-à-dire les gens qui ont une hypertension, un diabète, une obésité, qui sont de plus de 65 ans ou qui ont des comorbidités importantes, c'est-à-dire des maladies en même temps, finalement, si on cible ces mesures-là sur ces patients-là qui sont très à risque de faire des formes graves, ce serait beaucoup plus efficace et moins délétère pour le groupe. Et ensuite, évidemment, il y a les mesures sociales, on en a parlé et on a montré qu'elles ne servaient à rien, mais les mesures médicamenteuses, organisationnelles, elles, peuvent améliorer l'évolution épidémique, les cas, les hospitalisations et les décès. Les mesures médicamenteuses, c'est évidemment le traitement ambulatoire précoce dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, on vous reparlera parce qu'il faut que vous en soyez au courant, vous citoyens, vous médecins, vous citoyens pour aller invectiver les médecins et leur dire mais bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai entendu parler de ça et que ça les fasse réfléchir et vous savez que c'est ce qui s'est passé dans le VIH. Les médecins étaient prolétarisés, simplement, ils n'avaient plus de savoir et ils n'étaient pas capables d'avoir le savoir. Parce que passant leur journée à lire ce que disait la NSM, la HAS, la RS, qui finalement étaient basées sur des données fausses et incomplètes, ils ne savaient pas tellement ce qu'il fallait faire. Or, eux, les patients cherchaient pendant ce temps et c'est eux qui ont appris à leurs médecins comment soigner la maladie. Je crois que c'est ce qui va se passer aussi pour la COVID parce qu'il y a quelques médecins qui font le travail d'aller voir la littérature scientifique de manière exhaustive et pas simplement en faisant ce qu'on appelle du « cherry picking », c'est-à-dire de choisir ce qui nous arrange. Non, non, quand on regarde de manière exhaustive et qu'on essaye de faire le tri entre celles où il y a des conflits d'intérêts et celles où il n'y en a pas, on se rend compte que finalement, il y a des choses à faire, des choses extrêmement efficaces comme ces mesures médicamenteuses mais aussi organisationnelles. Organisationnelles, j'entends par là la mise en place de filières de soins, de parcours patients. Là, les ARS sont friands de ces choses-là, c'est-à-dire comment accompagner le patient depuis ses premiers symptômes, son diagnostic, le traitement qu'on lui met en route, la surveillance en ville et ensuite, peut-être son hospitalisation, son hospitalisation en réa et derrière, le retour à la vie normale le plus rapidement possible et de même accompagner les gens qui auraient des Covid longs parce que finalement, il y a moyen de le faire de manière beaucoup plus optimale et efficace sans travailler en silo puisqu'actuellement, les réanimations travaillent en silo, les services d'hospitalisation travaillent en silo, les médecins de ville ne voient pour certains pas les patients parce que les patients, on leur a dit rester à la maison et bonne chance. Et ça, ce n'est pas correct. Donc voilà, merci beaucoup. Encore une fois, à quoi tiennent nos libertés ? Je crois qu'on peut tous se retrouver maintenant pour conclure. On était un petit peu plus longs que prévu mais c'était intéressant. Vincent, Christian, Philippe, Éric, peut-être un petit mot de la fin pour dire au revoir à nos auditeurs ? Si ça vous va ? Je dis que pour avancer en politique de santé publique, il faut se baser sur la science, il faut se baser sur les retours de terrain. en France et dans tous les pays et là, je vois que la science est bafouée car il y a beaucoup de publications internationales, même si ce n'est pas publié dans les plus grands journaux du monde, mais en plus, les plus grands journaux du monde comme le Lancet et le New England Journal de la médecine, on a vu qu'ils avaient pu publier des études frauduleuses. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas publié dans ces grands journaux que ça n'a pas de valeur. Il y avait quand même des très bons articles sur tout un tas de traitements qui marchent et puis il y a le retour de terrain quand on compare les différents pays. Donc, nous, en tant que conseil scientifique indépendant, on doit montrer que la science apporte beaucoup de données qui ne sont pas forcément soutenues par nos autorités. Ça, c'est pour moi le pire des scandales parce que moi, comme j'ai participé à toute la politique de santé publique pendant des années et je n'ai jamais vu une dérive comme on voit aujourd'hui. Merci, Christian. Vous vous souvenez pour tous, il y a de très nombreuses publications qui ont été faites depuis mais Kamran Abassi qui est l'éditeur en chef associé du British Medical Journal a sorti un éditorial pendant la crise Covid qui est très parlant rien que par son titre puisqu'il dit Covid-19, politisation, corruption and suppression of science. Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science. Donc, on en est rendu là avec une boussole à dire le Nord qui est un petit peu cassée et à nous de s'y et de faire le tri, de retrouver des savoirs, de retrouver son chemin dans tout ce bazar. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble parce que tout seul, on n'y arrive pas et qu'il faut être nombreux pour pouvoir faire le tri. Vincent, tu veux nous dire un petit peu des choses ? Oui, effectivement, tout à fait. les chefs gouvernent aujourd'hui effectivement et il faut s'interjouer sérieusement sur la manière à laquelle ils sont produits. Donc, de plus en plus et je pense que ce sera un des rôles du comité scientifique indépendant, c'est de produire des documents qui soient sourcés, qui soient autonomes, qui soient vérifiables, qui soient traçables par tout le monde. C'est une condition nécessaire et donc, il y a beaucoup de choses. Eric Mena a beaucoup parlé des vaccins. Donc, effectivement, c'est des courbes de vaccination, de mortalité post-vaccination ont tendance parfois à interroger. On a sorti beaucoup de courbes de mortalité, donc j'ai suivi le développement de l'article de Toubiana, Laurent Toubiana, qui n'est pas là ce soir, mais sur l'idée que tout ça, en 2020, on ne meurt pas plus qu'en 2015. Et que c'est même une année de mortalité historiquement basse pour les moins de 65 ans. Et puis, il y a aussi des courbes dont je vous parlerai bientôt sur le masque chez les enfants et le retour des asthmes chez les enfants, hélas. C'est donc, oui, beaucoup de chiffres et il faut être très prudent et toujours très sourcé sur les chiffres, mais c'est quelque chose de fondamental de savoir comment ils ont été construits. Et donc, ce que j'ai présenté sur l'étude de Fontanet, c'était effectivement une manière de voir que si on contrôle un petit peu de près, on voit hélas, hélas, comme a bien dit Christian et comme tu l'as rappelé, Louis, on voit des horreurs qui sont publiés dans des journaux et qui servent de référence. Merci beaucoup Vincent. On attend avec impatience ces nouvelles courbes, notamment cette mortalité entre 2015 et 2020 qui permettra de relativiser ce qui se passe, même si ce n'est pas anodin. Je crois que ça permettra à beaucoup de gens de souffler un petit peu et de revenir à la réalité. Philippe, Eric, si vous voulez conclure. Oui, moi, je dirais qu'il y a un dénominateur commun quand même depuis le début de cette crise, c'est qu'on manque totalement d'argumentaires, enfin ceux qui ne sont pas de notre côté et que ça fait du bien d'avoir de vrais chiffres et pouvoir comparer effectivement. Et je crois que pour rebondir ce que tu as dit Louis, effectivement, c'est aux patients de convaincre les médecins et on parle de plus en plus de patients experts et souvent les médecins sont un peu la tête dans le guidon et donc on compte vraiment sur ces patients experts, ceux qui ont été touchés par la COVID ou ceux qui se sont un peu plus renseignés pour informer, informer gentiment leurs médecins traitants pour leur dire docteur, que pensez-vous de cette étude ? Et c'est là où on va questionner les médecins qui peut-être pourront à un moment se dire ah mais oui, peut-être bien que. Voilà. Donc, c'est très agréable d'avoir des experts comme vous là et présentant des études, des vraies études et qui, a priori, n'ont jamais été contredites. Merci beaucoup Eric, je te laisse la parole. Oui, merci à tous. Je pense qu'il faut insister sur des choses aussi de base et je rebondis sur ce que vient de dire Philippe. La solution est certainement dans les mains du peuple, du grand public, des usagers de la santé. Il faut bien comprendre qu'au-delà des études qui doivent être rigoureuses et lues de façon globale, comme vous l'avez tous montré, il faut retrouver aussi du bon sens. J'ai illustré ça avec deux exemples que nous aurons l'occasion de développer dans des prochaines capsules et dans des prochaines lives. C'est les tests. Je suis désolé, mais depuis que le monde est monde, depuis qu'on sait faire des tests biologiques, depuis qu'on a des études de médecine, on nous a toujours expliqué que les tests sont là pour éclairer la clinique et que la clinique est reine. Or, aujourd'hui, on fait des raisonnements scientifiques et des raisonnements politiques sur des tests sans aucun symptôme clinique. La clinique doit être éclairée par les tests, mais c'est la clinique qui prime. Et l'autre élément, c'est d'avoir simplement du bon sens. On sait très bien qu'on aura du mal à démontrer, par exemple, malgré les 70 ou 80 études sur l'ivermectine, que l'ivermectine est un traitement parfait. Mais personne n'a demandé à ce que l'ivermectine soit un traitement parfait. Mais le bon sens, c'est de se dire entre un traitement comme l'ivermectine que l'on connaît depuis des décennies, qui n'a aucun effet secondaire et qui a manifestement une efficacité, même si elle est modérée. Supposons qu'elle ne soit que modérée dans le Covid. Face à cette ivermectine, il n'y a rien. C'est-à-dire que si vous avez soit un traitement efficace, même modérément efficace, mais efficace, sans danger, pas cher, et en face, vous n'avez rien, vous choisissez quoi ? Vous choisissez forcément le traitement qui vous donne des chances d'aller mieux. Eh bien non. On n'a choisi rien. On a choisi de laisser les gens chez eux et à ne pas se soigner et en espérant, en priant, qu'ils se guérissent tout seuls. C'est une aberration vis-à-vis du bon sens. C'est une totale folie. Et au-delà, encore une fois, d'études scientifiques randomisées avec des chiffres parfaits, le bon sens veut qu'on soigne des gens malades avec les meilleurs traitements dont on dispose, même s'ils n'ont pas fait la preuve d'une efficacité absolue. L'ivermectine ne va pas guérir tout le monde, mais elle guérira toujours beaucoup plus de gens que rien. Et c'est ça le bon sens. Et c'est ça que doivent demander les patients. Ils doivent demander à être pris en charge médicalement comme ils en ont le droit au-delà, j'ai envie de dire, des bagarres de chiffres et de scientifiques. Revenons à notre pratique, c'est-à-dire la clinique. Est-ce que les gens sont malades ou pas ? S'ils ne sont pas malades, ce ne sont pas des malades. Il faut arrêter de les mettre dans les courbes des malades. Et deuxièmement, quand ils sont malades, il faut les soigner. Voilà, c'est ça le bon sens. Et c'est ce qu'on essaie de développer, évidemment, dans ce conseil scientifique indépendant, c'est-à-dire une vision vraiment loyale, bienveillante et objective vis-à-vis d'une maladie, je suis désolé, aujourd'hui, qu'on sait prendre en charge. On le fait, on est nombreux à le faire, on est des milliers de médecins en France à prendre en charge cette maladie. Moi, je le fais au quotidien, j'ai la chance ou peut-être que c'est grâce aussi au traitement d'avoir eu zéro décès dans ma clientèle. Merci beaucoup. On peut vraiment faire mieux. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, cliner en grec, c'est le lit du malade. Cette invitation que tu nous donnes de revenir au réel, de revenir au malade lui-même avant d'être dans des chiffres, dans des courbes frelatées, frauduleuses ou compliquées. Et finalement, ce soir, on a sourcé l'intégralité de ce qui a été dit. Nous avons délivré une information claire, loyale et appropriée, conforme aux données acquises de la science pour que le patient puisse faire un choix libre et éclairé. Nous sommes en plein dans le code de déontologie, déone en grec, c'est ce que je dois faire. Nous sommes en plein dans ce que nous devons faire et ce que tous les médecins doivent faire. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour le jeudi soir prochain et il y aura une séance de questions du public où vous serez invités à nous mettre au défi, à nous mettre sur le grill, à voir si vraiment ce qu'on a dans le ventre et si ce qu'on dit tient la route. invitez vos amis, invitez vos copains pour venir nous voir. Ce soir, c'était le galop d'essai donc ce ne sera qu'une rediffusion et puis on rediffusera chacune des séquences une par une au long de la semaine pour que vous puissiez les regarder par petits bouts dans votre voiture ou les écouter en podcast pour que vous puissiez les transmettre à votre médecin chéri et préféré. Voilà. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir.